bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo chitchat makeup alors pour tout vous dire j'ai reçu un colis de la part d'une abonnée que je remercie encore énormément elle se reconnaîtra et ce colis je devais l'ouvrir aujourd'hui comme ça je me suis dit je vais ouvrir le colis aujourd'hui je fais mon chitchat makeup je le prévois pour vendredi et dimanche on peut tester certains produits présents dans ce colis oui mais voilà je suis plutôt dans mon mood dans mon esprit chitchat makeup donc et bien battant le faire tant qu'il est chaud et je vais vous raconter quelques petites choses qui me sont arrivés à récemment tout en me maquillant bien entendu donc je commence par appliquer la base technique smoothing primer base lissante à base de silicone que j'aime beaucoup et donc cette histoire il y aura d'ailleurs plusieurs histoires mais la première histoire commence tout simplement il ya quinze jours le week end nous sommes allés voir le paris roubaix donc c'était prévu un tout simplement nous la veille en fait on avait été chez ma maman voilà mon frère revenait il est plus dans la région parisienne bref en cours du déménagement mais alors on voit moins souvent il habite plus loin donc le samedi comme toutes les semaines nous sommes allés chez ma mère parfois c'est le samedi parfois c'est le dimanche et là ben c'était le samedi et du coup le dimanche on était libre et on a pu aller au paris roubaix on n'est pas arrivé très très tôt au paris roubaix mais nous on a l'habitude d'aller à un endroit c'est la trouée d'arambert où il ya des pavés et effectivement on connaît bien maintenant le coin donc on n'a pas besoin d'arriver à 8 heures du matin pour trouver à se garer etc en fait quand on connaît bien est toujours des endroits où on peut se garer bref donc là on est arrivé vers midi midi et demi oh je sais plus exactement et on s'en fout en fait il va falloir avancer dans cette histoire je vais prendre mon fond de teint et ma houppette tiens donc le fond de teint je mets toujours le body veil déjà parce que c'est un flacon qui est énorme et je compte bien le finir mais aussi parce que et bien la couleur me va bien bref donc tout simplement on arrive et c'est vrai que cette année c'était un petit peu différent parce que il y avait une chicane juste avant les pavés alors qu'est ce que c'est qu'une chicane moi même je n'étais pas bien sûr de savoir ce que c'était c'est des termes techniques moi même je comprenais pas trop mais je me suis dit de toute façon on y va et on va voir tout simplement ce que c'est donc la chicane c'est un genre de s voyez vous avez une route en ligne droite et ben au bout d'un moment la route elle fait un s et elle reprend la ligne droite voilà donc c'était une nouveauté cette année qui a été mis en place tout simplement et bien pour faire ralentir les coureurs alors ça fait assez polémique parce que les gens disaient oui c'est dangereux puis on a d'autres qui disaient ben non c'est mieux parce que ça fait ralentir les coureurs etc etc et moi j'avais pas vraiment d'avis sur la question déjà parce que j'étais pas bien sûr de ce que c'était qu'une chicane et franchement j'avais d'autres choses à faire que de regarder c'était quoi puis je me suis dit on verra bien je sais que monsieur bottin en herbe en parler souvent en parler beaucoup et j'avoue que moi j'étais un peu mitigé au niveau de la question de ce truc parce que je me dis quand même quand ils passent à harambert ils arrivent très vite oh la 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 ils vont plus vite que les voitures c'est à dire que moi en voiture j'irai pas aussi vite que parce que j'aurais trop peur de me crever un pneu eux ils foncent les coureurs foncent voilà moi j'étais en train de me dire c'est quand même pas plus mal de les faire ralentir un peu avant d'arriver sur les pavés et puis également moi je me disais ben c'est bien parce que si les coureurs ralentissent bien on aura mieux le temps de les voir parce qu'il faut savoir qu'une compétition comme ça de cyclisme ça passe mais en moins de deux secondes un franchement d'intérêt de te préparer longtemps à l'avance pour vraiment savoir à quelle heure il passe exactement pour après et bien ne pas louper en fait le passage des coureurs bon nous on était arrivé à l'avance on a fait un petit tour dans le village donc il ya un genre de village si on peut appeler ça avec des des commerçants et c'est qu'ils vendent du merchandising paris roubaix il ya aussi l'office de tourisme de waller sarambert qui vendait super beau truc d'ailleurs petite information si vous voulez des trucs en rapport avec le paris roubaix je trouve que personnellement ce sont eux qui font les plus belles choses ça coûte beaucoup moins cher mais en plus c'est vachement plus beau et d'ailleurs là il y avait un mug noir et vert fluo ouais un mug noir intérieur vert fluo avec le paris roubaix et il est en rupture de stock j'étais d'autres d'egg parce que je voulais l'offrir à monsieur beauté en herbe c'est pas qu'on manque de mug mais franchement c'est la première fois que je vois un mug vers fluo bref donc voilà on fait un petit tour et puis on se rend compte quand même qu'il ya du monde il ya toujours du monde à envers mais là le fait qu'ils aient fait une chicane ça prend de la place et on se dit un petit peu de monde là quand même bon bon écoutez mais bon on est à l'avance quoi on est à l'avance puis bon il y avait énormément de monde j'avais une deux friteries qui était là mais il y avait au moins une heure d'attente comme à chaque fois pour avoir des frites et tout il y avait un grand soleil grand soleil et également on n'était pas très confort oui j'essayais d'appliquer mon fond de temps en même temps alors du coup je fais des phrases morceler mais on n'était pas très confort parce que il faisait chaud et c'était la première journée de chaleur depuis longtemps donc personnellement je ouais j'étais pas très confort de rester en plein soleil comme ça attendre j'ai dit à monsieur beauté en herbe écoute on va aller au petit restaurant d'à côté parce que c'est un restaurant qu'on a déjà fréquenté autour de france qui est passé par là aussi et j'ai dit écoute on va aller au resto parce que on sera mieux quand même pour attendre sachant que le coureur était censé c'est important passé à 15 heures bon effectivement je pense que c'était mieux d'attendre dans un endroit frais à l'ombre assis que de faire une heure de queue pour avoir une frite pas très cuite en plus je sais pas pourquoi ces friteries là j'en connais beaucoup de friterie mais au pari roubaix ils font pas peut-être qu'ils n'ont pas le temps de les faire bien cuire leurs frites mais quand même sont pas très très cuites leurs frites etc je dis coûte on va aller au restaurant d'à côté qui s'appelle le carreau c'est un restaurant où on mange super bien et puis bon ben voilà quoi peu de temps avant le passage des coureurs on reviendra et puis on regardera le passage anti cernes bon bah du coup c'est toujours mon anti cernes pop filles que je sais pas s'ils en vendent encore sur amazon mais moi je l'aime beaucoup on a été au resto on a super bien mangé comme d'habitude j'ai envie de dire moi j'ai pris une carbonate flamande écoutez ça fait bien longtemps que j'avais pas de manger une carbonate flamande aussi bonne elle manquait peut-être un petit peu de cuisson j'avoue que le boeuf moi j'aime bien quand il est hyper cuit limite que ça s'émiette et j'avoue que ça c'est un goût personnel parce qu'il ya certaines personnes qui n'aiment pas quand c'est trop trop cuit parce qu'après ça fait un peu comme du poulet de porc je sais pas si vous connaissez mais ça fait vraiment de la viande des filochés on retrouve plus les morceaux moi j'avoue que j'aime bien quand c'est comme ça mais bon tout le monde n'aime pas donc mais il était exceptionnel non c'était exceptionnel ce 7 d'ailleurs carbone flamande était exceptionnel donc on mange on voit qu'à côté de nous il ya des desserts qui passent donc on prend un dessert aussi j'avoue que c'était pas prévu dans le budget mais moi ça m'a tellement fait plaisir que j'ai dit bon allez on remettra plus tard d'autres choses qu'on a peut-être besoin d'acheter mais voilà faisons nous plaisir tout se passe bien et puis là bas une heure avant le passage des coureurs on se dit bon on va y aller quoi un petit café puis on y va bon c'était pas vraiment une heure avant le passage des coureurs mais c'était on va dire 40 minutes quand même voilà on va être précis sur les faits donc on arrive effectivement au niveau du passage à niveau pour ceux qui connaissent donc roche des pavés et là et bien il y avait la police avait les crs et en groupe a il nous empêché de passer et là on entendait il ya trop de monde il ya trop de monde attendait il ya trop de monde attendait trop de monde il ya toujours trop de monde de toute façon là bas c'est vrai que ce qui est surprenant c'est que les trains circulent quand même et ce même s'il ya sept hommes animation je vais dire et ça peut être dangereux donc effectivement nous on attend on se dit bon bah j'espère qu'on va pouvoir passer quand même 1 donc là je vais poudrer toujours un donc c'est la translucente qui est mélangé à la banane a light de chez révolution vous connaissez je mets les références dans la boîte de description donc voilà on attend patiente et puis on voyait qu'en fait au niveau de la chicane sur la droite il y avait quand même de la place c'est à dire que vraiment niveau des pavés et au niveau de l'écran géant il n'y avait plus de place mais sur le côté encore de la place et nous on dit à la police on dit mais écoutez là il ya de la place à droite ce qu'on peut aller à droite au moins quoi donc après avoir un peu négocié puis comme il voyait vraiment qu'il y avait de la place à droite il nous a dit bon bah allez-y mais vous allez vraiment à droite un vous n'allez pas ailleurs de toute façon ailleurs ça aurait été impossible il y avait trop de monde et puis moi personnellement je supporte de moins en moins je pense que c'est parce que je vieillis un petit peu mais d'être comme ça en plein milieu de la foule un j'ai besoin d'air d'espace bref bon que on va à droite et puis voilà on commence à dire bon ben voilà on est peut-être pas au meilleur endroit puis après moi je dis ben si peut-être parce que finalement les coureurs vont ralentir quand ils vont arriver dans la chicane et et mais on commence à papoter que monsieur botté en herbe on regarde à gauche on regarde à droite bon il n'était pas encore temps que les coureurs passent simplement ce que c'était prévu pour 15 heures je vais mettre une base à paupières ce qui ne m'arrive plus souvent mais effectivement j'ai envie de mettre de la base à paupières je sors la milani eyeshadow primer il faut que je la finis parce qu'elle va périmer sinon je l'économise je l'économise parce que c'est un produit qui coûte maintenant très cher à l'origine ça coûtait rien mais tout a augmenté mais bon je me dis que c'est pas un bon plan parce qu'au bout d'un moment ça va plus être bon donc autant l'utiliser bref voilà elle est épaisse celle là ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé dis donc je me souvenais plus de la texture très bonne base à paupières pour moi c'est une des meilleures d'ailleurs vous posez la question donc on papote on papote avec monsieur botté en herbe et et je vais vous présenter quel maquillage et faire quand même sur les yeux parce qu'aujourd'hui j'ai envie de orange alors j'ai ressorti une palette qui est une palette de noël vous allez me dire du orange dans une palette de noël c'est pas la palette de noël de cette année de chez kiko mais c'est celle de l'année dernière et effectivement il ya un orange qui me fait de l'oeil d'ailleurs que là il ya du orangé là un petit peu aussi et ça ça orange pailleté écoutez faut que je l'utilise parce que je me souviens pas d'avoir beaucoup utilisé celui là bref je vais commencer en tout cas par prendre ce genre de marron un peu orange et jaune que je mette en creux de paupières comme couleur de transition donc voilà on papote on papote il faut savoir qu'il y avait un écran géant mais on n'entendait pas et on voyait pas forcément bien ce qui se passait un parce que bon bah écoutez on était un petit peu plus loin de l'écran géant par rapport à d'habitude je suis en train de me dire dis donc que ce marron là il est quand même assez pigmenté mais là d'un seul coup et bien qu'est ce qui se passe on tourne la tête on tourne la tête et les coureurs passent et là j'ai pas compris pourquoi j'ai pas compris ce que c'est pas la première fois que je vais au paris roubaix déjà mais habituellement quand on va au paris roubaix et que les coureurs arrivent on les entend arriver de loin parce que il ya de la foule et la foule écrit elle applaudit donc tu vois là tu as le temps de voir venir quoi là franchement je sais pas ça a été annoncé sur l'écran géant je sais pas parce qu'on était un peu plus loin mais écoutez heureusement que j'ai tourné la tête au bon moment quoi je sais pas si monsieur beauté en herbe a tourné la tête au bon moment mais j'ai tourné la tête j'ai vu des coureurs passer et là j'ai fait ah ah bon mais il n'est pas l'heure oui non parce qu'en plus il n'était pas l'heure c'est à dire qu'ils avaient de l'avance et je pense qu'il aurait fallu quand même mieux annoncer le fait qu'ils aient beaucoup d'avance parce que ben peut-être qu'à la télé ça a été annoncé maintes et maintes fois mais nous sur place ça n'a pas été très clair cette histoire ça n'a pas été très clair donc du coup on voit les premiers coureurs passés et moi je me dis oh tiens c'est quand même dommage on a loupé ça quoi enfin on n'a pas on n'a pas profité aussi bien que d'habitude parce que d'habitude quand c'est en ligne droite on les voit arriver de loin et on les voit repartir donc même si tu as loupé l'avant tu peux regarder l'arrière là les chicanes on les voyait de profil quoi et puis alors ça aussi ils n'ont pas du tout ralenti alors ça cette histoire de chicane pour faire ralentir les coureurs ben vous m'expliquerez parce qu'ils n'ont pas du tout ralenti donc bon les premiers coureurs passent et puis entre les premiers et les suivants il y avait un petit moment quand même d'attente voilà c'est étrange les compétitions sportives c'est quand même souvent les premiers en tout cas là c'était le cas parfois mais ils ont quand même une énorme longueur d'avance par rapport aux autres bon je trouve ça étrange donc voilà les premiers passent et puis moi j'étais là en train de me dire oui parce que du coup ça m'a trotté dans la tête cette histoire je vais prendre ce un peu voyez mat jaune du coup parce que je vais mettre sous l'arcade sourcilière pour essayer d'estomper ce marron qui est plus foncé que prévu bref ou là ça part oh c'est pigmenté kiko dis donc donc ça me trotté un peu dans la tête et là moi je me dis on a presque loupé le truc quoi et puis je me dis oh tu vois si tu aurais voulu filmer le truc pas t'aurais pas pu en fait t'aurais loupé ça aurait été con puis là je me dis bah ouais parce qu'en fait j'aurais pu vous faire un blog moi qui me plein qui se passe jamais rien dans ma vie et vous qui réclamer des blogs je dis pour une fois quel pari roubaix en plus c'est la chicane c'est un nouveau truc et tout je me dis bon alors ça aurait pu faire un blog puis là je me dis bah tiens je vais vous faire un petit coucou moi je voulais vous faire un petit coucou à mes abonnés me dit tiens je vais leur dire pour la blague à aujourd'hui je suis pas disponible au pari roubaix c'était voilà un petit coucou que je voulais vous faire bref je vais prendre donc le orange très pailleté qu'un du coup un pinceau un peu plus petit donc du coup je sors mon téléphone et là j'essaye de filmer au moins un passage de coureur pourquoi tout simplement parce que ça allait très vite je pense que les coureurs allait même plus vite que les voitures moi en voiture en tout cas j'aurais pas pris une chicane à cette vitesse là et prof et c'est pas évident à filmer puis le but c'était pas non plus de faire un reportage sur le pari roubaix je pense que vous êtes d'accord le but c'était surtout de et bien tout simplement faire un petit coucou voilà donc je fais un petit short voilà qu'on a beaucoup de mal à envoyer parce que quand il ya beaucoup de monde les réseaux sont saturés et en plus là c'est en plein milieu de la forêt allez voir sur internet sur google maps notamment si vous voulez en savoir plus sur comment ça se présente la trouée d'arambert et non on était du côté d'arambert parce qu'après il ya la sortie aussi de la trouée d'arambert et à la sortie c'est je sais plus dans quelle ville d'ailleurs bref je vais dire une bêtise donc je vous dirai pas la ville donc voilà je fais un petit coucou je j'essaye de de l'envoyer je marque voilà un disponible pour cause de paris roubaix puis je marque voyez ben on est au niveau de la chicane et finalement ça se passe bien parce que oui ce s'est bien passé cette chicane alors ça s'est bien passé pour les coureurs mais ça s'est pas extrêmement bien passé pour le public parce que du coup public on était comprimé on voyait moins bien que d'habitude bon alors après faut faire la part des choses est ce que pour les coureurs c'est mieux c'est quand même le but c'est qu'il n'y ait pas d'accident voilà je sais pas j'avoue que j'ai pas re-regarder l'émission après et pour cause vous allez comprendre pourquoi par la suite pas très pigmentées ces paillettes souvent quand ils mettent des paillettes dans une palette c'est plus des fards pailletés comme avant c'est des top cote mais ça ira bien donc nous après on était voilà on a vu les coureurs passés habituellement on attend jusqu'à la caravane là monsieur bottin en herbe il est parti avant je dis bah attends j'ai encore des coureurs qui vont passer et tout ça on sentait qu'il était déçu il y avait de quoi il y avait de quoi être déçu franchement heureusement que le resto était bon parce que ben on n'a presque rien vu de la course voilà et pourtant on était vraiment collé aux barrières mais on n'a presque rien vu de la course ce qui est quand même surprenant bon écoutez on va prendre ce petit du coup orangé mais plus maté et foncé je vais mettre ça en red seal inférieur puis on va voir si on en met un peu au dessus aussi au niveau des paillettes du coup nous on avait à faire après le pari roubaix on avait prévu de faire d'autres trucs donc oui parce que souvent ce week-end là je sais pas pourquoi c'est un week-end chargé où il ya beaucoup de choses donc ben nous on est parti quoi et puis on a été faire nos autres trucs tranquille je sais qu'on a été dans des boutiques aussi enfin bref je aurais pu vous dire on a on a on a fait des choses et moi clairement bon c'était quand même un bon week-end que j'ai passé même si franchement l'organisation du pari roubaix cette année j'ai pas compris c'était moins bien organisé je trouve que d'habitude mais bon moi après voilà j'étais avec monsieur bottin en herbe j'étais tranquille fallait pas me parler réseaux sociaux bah oui ce que vous voyez le truc venir peut-être donc mon dieu je suis en train de faire un carnage je ne regarde pas mon téléphone de la soirée voilà je regarde pas mes mails non plus c'était dimanche et ben finalement je me dis on a passé une bonne journée quand même bon bonne journée parce que bon resto parce que d'autres trucs après le paris roubaix paris roubaix on a été déçus d'ailleurs monsieur bottin en herbe il a dit on n'ira plus à wallers voilà c'est ça vaut pas le coup on ira ailleurs pour voir quoi j'ai l'histoire de changer un peu alors lui il est dans l'optique on ira ailleurs voyez moi je suis dans l'optique je veux plus aller mais bon c'est parce que j'ai un peu de rancœur est ce que je mets un petit peu de foncé au coin externe je me pose la question en haut je veux dire ouais je vais remettre un peu là quand même sinon ça fait bizarre mais un tout petit peu voilà donc la nuit passe la nuit passe puis moi le lendemain j'ai repris le boulot comme on pourrait dire et là je lis mes mails et je vois que j'ai eu un avertissement pour atteindre au droit d'auteur sur ma chaîne youtube et là je me dis mais moi qui fais tout moi même dire la musique je prends la musique de la bibliothèque youtube les photos j'ai fait moi même mes vidéos je parle de trucs de moi même j'ai les concepts je copie pas des concepts des autres jeu vraiment c'est du tout fait maison des fois même il y en a qui s'amusent à mettre dans leurs vidéos des petits passages amusants de feuilles ton ou de moi je fais jamais ça ça d'ailleurs ça me l'est on me le reproche peut-être mais je me dis mais qu'est ce que c'est que cette histoire de d'avertissement alors il faut savoir qu'un avertissement sur youtube c'est grave c'est pas juste une alerte ou attention ou c'est démonétisé besoin des alertes démonétisées non un avertissement c'est waouh vous avez fait un truc de grave un truc waouh vous n'avez pas le droit ok bon écoutez je je comprends pas donc je vais voir pour avoir plus d'informations et là je vois que mon shorts du paris roubaix a été supprimé enfin il n'est jamais supprimé les désactivés bref et en gros on me dit voilà vous avez porté une atteinte au droit d'auteur paris roubaix machin truc je dis mais attendez je dis moi c'est juste un shorts qui dure moins d'une minute que j'ai filmé à l'arrache et j'y étais c'est moi qui ai filmé c'est une c'est un truc public le paris roubaix c'est comme si tu filmais je sais pas moi le feu d'artifice du 14 juillet et que tu avais le gars qui diffuse le feu d'artifice qui t'envoie un avertissement sur youtube atteinte au droit d'auteur enfin on marche sur la tête là au début le premier truc que j'ai c'est que je suis interloqué je comprends pas je me dis que c'est ça qu'est ce que c'est alors bien sûr vous pouvez contester mais on vous fait bien comprendre que si vous contestez ça peut se retourner contre vous enfin bref au niveau des lois c'est compliqué bref j'en fais tomber mes pinceaux et également pour avoir plus d'informations peut envoyer un mail donc moi bien sûr j'envoie un mail et puis je comprends pas je veux dire c'est du contenu que j'ai filmé moi même d'un événement public en plus c'est un short c'est pas comme si j'avais fait un reportage complet ouais c'est juste un short ça dure pas longtemps je ne comprends pas qu'est ce qui se passe suite à ça bien entendu je n'ai pas eu de réponse et j'ai dû faire des suppositions on va passer au mascara je pense que pour les yeux ça va être pas mal toute façon on est là pour faire du maquillage mais tout en discutant ça sera jamais du maquillage hyper travaillé je vais quand même passer un coup de houppette sur le coin externe comme d'habitude parce que j'ai tendance à trop mais tendre au niveau du maquillage à trop étirer le maquillage voilà puis là j'ai vu que c'était descendu un peu bas aussi voilà hop on va laisser ça comme ça on va essayer quand même de faire en sorte que ça ne plombe pas le regard alors quand j'étais plus jeune je faisais un maquillage comme ça ça allait maintenant je fais un maquillage comme ça je me rends compte que les paupières tombent et les yeux tombent donc hop la solution c'est de rati boiser un qui peut le maquillage et de moins l'étirer et donc forcément on va me dire non tu fais pas des maquillages à la mode oui c'est vrai que les maquillages super étirer à mon âge c'est plus possible déjà c'est déjà plus possible j'ai envie de dire sauf si vous avez fait des listings ou des injections mais moi c'est pas mon cas alors déjà je vais pas au médecin pour des raisons de santé assez importante je fais pas mes examens de santé qu'on me demande de faire c'est pas pour moi aller me faire charcuter non moi c'est hors de question voilà bon on va restomper un petit coup quand même avec quel pinceau celui là donc du coup j'en sais je sais plus où j'en étais voilà oui si j'en étais j'ai dû faire des suppositions parce que je n'ai pas eu de réponse donc supposition supposition je me suis dit bon peut-être que c'est le logo du paris roubaix enfin je dis quand même j'imagine quelqu'un qui prend alors c'est ça aussi je vais je vais mettre le mascara pendant ce temps-là ce que c'est long et comme je parle ça devrait aller d'ailleurs j'ai sorti un mascara je sors des choses et ça disparaît c'est merveilleux j'arrive j'ai retrouvé j'ai retrouvé oui non mais j'ai sorti un mascara c'est un échantillon c'est le full frontal de fenty beauty by rihanna alors on nous promet en anglais volume lift and curl mascara moi je pense que ça veut dire volume lift cils qui se redressent et courbe mascara et en français c'est volume amplitude et courbe il manque la longueur là dedans donc volume exceptionnel longueur et courbe pour un regard agrandi après c'est marqué à l'intérieur on va voir s'il est bien la brosse m'intéresse parce que c'est une brosse en fait qui a deux positions donc on va tester ça bref donc je fais des suppositions dans ma tête et moi la seule ou la brosse est très chargée dit donc voyez donc vous pouvez la mettre comme ça ou comme ça c'est une brosse en forme de feuilles par contre je vais essayer d'enlever du produit il y en a trop voilà donc première supposition moi c'est tout simplement que eh bien il ya des logos ou quelque chose ça peut pas être de la musique je pense pas parce qu'en plus dans ce qui tout simplement était impacté par les droits d'auteur bien tout simplement il y avait bien le pari roubaix et non pas la musique de monsieur un tel ou madame un tel donc première supposition c'est le logo qui copie réalité deuxième supposition c'est que seules les personnes qui peuvent partager sur les réseaux sociaux cet événement sont les personnes autorisées ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de parler du pari roubaix si on n'est pas autorisé à le faire on n'a pas le droit de publier un ressenti sur le pari roubaix si on n'est pas autorisé à le faire d'ailleurs si ça se trouve cette vidéo elle va sauter aussi on ne sait pas avec eux mais j'ai comme j'ai pas compris le premier entre guillemets strike je ne sais pas si je vais comprendre si j'en ai un deuxième quoi on sait pas d'où ça vient alors au début ça m'a un peu chagriné puis après il ya un truc quand même qui m'a fait waouh un peu plaisir c'est que je me suis dit ça y est ça veut dire qu'on t'a pris pour un journaliste parce que j'espère quand même qu'ils suppriment pas toutes les petites vidéos fait par tous les gamins qui ont un téléphone lors de l'événement parce que si c'est le cas alors là c'est vraiment pire que ce que j'imagine mais je sais que sur discord on en a parlé et je sais qu'il y a une de mes abonnés qui m'a dit qu'elle avait déjà eu des vidéos pour un autre truc un qui était supprimé des vidéos perso qui était en plus en privé et qui était pas sur youtube d'ailleurs c'était sur facebook donc comme quoi ça arrive j'aime bien ce mascara là attention c'est rare d'avoir des mascaras qui vont bien là j'aime bien le concept on peut vraiment en bougeant la position de la brosse soit avoir plus de longueur soit avoir plus de volume ce que vous le savez logiquement pour avoir des jolis il faudra appliquer deux mascaras un longueur un volume après mais là c'est un peu un deux en un grâce à la brosse qui change de position qui me plaît beaucoup donc si vous mettez le plat voyez le gros plat ça c'est pour du volume d'ailleurs ça se remarque bien et la petite tranche plus fine c'est pour la longueur et de la définition alors je sais pas si vous allez voir quelque chose et personnellement moi dans le retour caméra je suis blanc mais je suis blanc blanc comme pas possible mais j'aime bien bon on va essayer de faire le deuxième oeil donc voilà du coup ça m'a plutôt fait plaisir parce que je me suis dit ça y est on t'a pris pour un vrai journaliste mais j'espère quand même que bon soit c'est une erreur c'est toujours possible soit j'espère quand même que bon moi il paraît que je suis un peu connu donc c'est peut-être pour ça que moi on m'a supprimé ma vidéo qui durait moins d'une minute et qui était pas du tout à reportage c'est un petit coucou vite fait je le rappelle mais mais j'espère qu'ils suppriment pas les vidéos tous les spectateurs parce qu'alors là ça serait terrible mais vraiment incroyable sur réaliste donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai eu un avertissement sur ma chaîne et qu'est ce que ça fait quand on a un avertissement on peut perdre sa chaîne et toutes les chaînes du compte youtube voilà comme moi comme toutes mes chaînes sont sur le même compte pour que ce soit plus simple à gérer moi je pourrais perdre toutes mes chaînes youtube ce qui est quand même sur réaliste on est d'accord donc ben voilà ça m'a fait penser à plein d'autres choses j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que mes vues avaient baissé à cause de la page d'accueil youtube qui avait changé puis les gens m'ont répondu ouais si tu veux plus de vues c'est parce que je demandais d'ailleurs je le rappelle mais t'as qu'à faire des blogs ben voyez heureusement que j'ai pas fait un blog du pari roubaix heureusement que j'ai pas eu l'idée à l'avance parce que si j'avais fait une vidéo plus complète et si effectivement eh bien j'avais passé du temps à ça j'aurais été un petit peu plus deg que ma vidéo soit supprimée même si là j'avoue que je suis quand même assez deg 1 j'ai une rancœur là donc bon peut-être qu'un jour j'aurai une réponse ou peut-être que suite à cette vidéo je saurai pourquoi mais je ne comprends pas vraiment en fait ce qui se passe voilà donc écoutez tout ça pour vous dire que je me suis déjà exprimé au niveau des blogs moi je trouve ça assez compliqué à faire faire un blog ça sous-entend ne pas filmer quelqu'un à son insu ça sous-entend ne pas publier quelque chose qui ne doit pas être publié parce que ça relève de la vie privée et ça devient tout de suite de l'espace public je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui filment des blogs sans se soucier tout ça je sais mais moi voyez bon je dois pas avoir de chance mais à chaque fois que de toute façon je filme un truc en extérieur il se passe des choses qui sont pas cool donc voilà pourquoi je fais pas de blog il faut croire que c'est pas pour moi les blogs qui se souvient de ce fameux blog que j'avais failli la l'ouverture de primark et de cet agent de sécurité qui était venu me dire monsieur on n'a pas le droit de filmer mais voilà quoi je veux dire sont bien gentils ces gens qui me disent va filmer dans les rayons chez action vous êtes bien gentil 1 mais moi j'ai une tête qui revient pas donc à chaque fois c'est pour m'avoir donc je ne vais pas faire de vlog voilà je sais pas faudrait faire un blog privé ou alors que dans des lieux privés et autorisés et tout et moi je suis pas invité dans les lieux privés autorisés comme vous pouvez le constater bref donc voilà c'était la première petite histoire paris roubaix si vous avez une idée de ce qui s'est passé et bien faites moi signe moi je pense vraiment que celles les personnes autorisées ont le droit de partager des trucs sur le paris roubaix après comme les shorts sont monétisés et que je ne pense pas qu'on puisse monétiser ou démonétiser les shorts un par un ils ont peut-être cru que je voulais faire de l'argent avec ma petite vidéo qui dure moins d'une minute et qui était vraiment fait à l'arrache parce qu'en plus on voyait certes des coureurs passés mais la vie de sous les passés je sais même pas si alors qu'on les reconnaissait et de toute façon je pouvais pas faire mieux puisque ben c'était vraiment pas extraordinaire l'endroit où on était le passage des coureurs et tout il n'y avait rien d'extraordinaire bref ou là je suis de plus en plus blanc à la caméra ça me fait peur le seul truc de pas mal en fait c'est ce mascara ce que j'allais dire j'aime bien ce mascara là mais ça manque un peu de volume quand même un du coup comme il fait longueur au niveau du volume bon mais bon par rapport à toutes les daubes que j'ai essayé récemment je dois dire qu'il est quand même pas mal d'ailleurs je remette d'un côté j'ai l'impression que j'ai un côté qui est mieux fait que l'autre c'est souvent comme ça allez puis comme ça je fais des tâches et ben on va pouvoir voir s'il est facile à enlever c'est quand on fait des tâches est ce que je vous ai déjà dit que le mieux est l'ennemi du bien oui en maquillage il faut éviter de vouloir faire des retouches à tout bout de champ parce qu'après des fois c'est pire qu'avant bon là j'ai fait une petite tâche sans faire exprès on va voir si ça sèche et ça s'enlève facilement parce que ça c'est un des critères que j'apprécie au niveau des mascaras là je vais mettre mon gel à sourcils et je vais vous raconter la deuxième petite chose dont j'avais envie de vous parler voilà il y aura trois choses au total la deuxième petite chose c'est des petits commentaires que j'ai reçu que je ne comprends pas alors on va essayer de faire ça de façon plutôt bon enfant je sais pas comment je pourrais dire oui on va essayer de faire ça tranquillou bilou ouais moi si je regarde tic toc que dire de plus ces derniers temps je reçois des commentaires un peu étrangement il y a une gentille abonnée qui m'a dit moi je comprends pourquoi à un moment il désactiver les commentaires parce que les commentaires en ce moment c'est vraiment de la je sais plus c'était écrit comme ça mais ça voulait dire ça en gros donc bon effectivement bon il ya des commentaires plus ou moins étranges ces derniers temps sur mes vidéos mais moi je m'en fous un petit peu mais il ya un commentaire qui m'amuse et qui doit amuser certains de mes abonnés triés sur le volet qui sont plus au courant que vous de ma vie alors qu'est ce que c'est que tout ça c'est un sourcil qui est trop long ça on reconnaît je reçois des commentaires qui me demandent rien du tout d'ailleurs qui affirme tu as l'air de ne pas aller bien c'est parce que on me marquerait en commentaire coucou ça va je dirais ouais ça va et toi non là on me dit tu as l'air de ne pas aller bien c'est amusant c'est amusant pour ceux qui savent parce que j'ai jamais eu une vie aussi cool que celle que j'ai maintenant un jour je vous en ferai une vidéo bien sûr mais c'est pas le moment chaque chose en son temps donc non en fait je vais super bien voilà je n'ai jamais été aussi bien au niveau de ma vie perso de mon mental etc le seul truc qui est un petit peu c'est ma santé et encore voilà je fais régime je fais régime donc ça va je veux dire c'est supportable il faut juste que j'oublie pas de prendre mon traitement parce que si j'oublie de prendre mon traitement un jour je le ressens mais voilà je passe la pire journée de ma vie et après j'arrive pas à dormir de la nuit mais ça c'est moi quoi j'ai que voilà je fais pas assez attention et passe je prends pas assez soin de ma santé bon je prends plus soin des autres que de moi même et du coup voilà ce qui arrive bref donc moi ça va et du coup j'ai une question à vous poser pourquoi est ce que vous vous demandez tout le temps si je vais bien ça c'est une grande question que je me pose alors je vais mettre du crayon à lèvres j'ai sorti un trop lips orange parce que je vous ai dit c'est total look orange aujourd'hui enfin sur les yeux c'est un orangé parce que orange orange sur les yeux c'est pas toujours flatteur mais voilà je veux faire un maquillage orange sur les yeux sur les joues et sur la bouche technique de printemps qui est comment dire validé par mes soins c'est une seule couleur sur l'ensemble du visage ça permet d'utiliser des couleurs un peu plus fun et sans que ça fasse bizarre donc voilà pourquoi vous dites ça ça m'intéresse vraiment sans aucun jugement sur quels critères vous vous basez j'avoue que moi j'ai essayé de comprendre après merci aussi vos abonnés qui me défendent entre guillemets qui disent que de toute façon même si vous voyez quelqu'un qui va mal la première des choses à faire c'est déjà d'essayer de voir s'il a envie de communiquer ou pas et aussi de lui demander est ce que tu veux de l'aide mais arriver comme ça et dire ça n'a pas l'air d'aller toi c'est vrai que c'est bon de la méchanceté pure mais vous n'êtes pas conscient de votre méchanceté et je suis que dans beaucoup de voilà entre collègues ça doit se faire et tout aujourd'hui tu n'as pas l'air d'être en forme mais c'est horrible de faire ça en fait c'est peut-être pour ça aussi que je ne me suis pas remis dans le monde de l'entreprise j'ai préféré ouvrir ma petite boîte et être tranquille parce que franchement ça se fait pas quoi est-ce que vous aimeriez vous qu'on arrive et qu'on vous dites qu'on vous dise oh t'as pas l'air en forme aujourd'hui hein t'es sûr que ça va ? déjà même si ça va pas c'est à moi de dire aux gens si ça va pas dans mon cas ça se représente pas parce que je vais bien mais je me mets à la place de quelqu'un qui va vraiment pas bien est-ce que vous pensez vraiment que vous allez aider cette personne en disant oh bah t'as pas l'air en forme toi aujourd'hui enfin c'est complètement surréaliste mais après moi ce que j'aimerais savoir aussi c'est sur quels critères vous vous basez parce qu'alors là effectivement je me demande est-ce que c'est parce que j'ai perdu du poids ? je me suis posé la question ce qui sous-entendrait quand même que ça se voit que j'ai perdu du poids parce que bien sûr quand on perd du poids on a le visage plus creusé j'ai la peau plus relâchée au niveau du visage donc peut-être qu'on a l'impression que je suis fatigué alors qu'en fait je suis moins fatigué qu'avant puisque forcément j'ai perdu du poids donc j'ai un traitement qui est plus adapté donc au final même au niveau de la santé ça va mieux sauf quand je prends pas mon traitement et c'est juste que oui je peux plus manger ce que je veux donc oui c'est un peu moins fun les repas mais sinon même au niveau santé ça va vous voyez j'ai la pêche plutôt il y a même à un moment une vidéo que j'avais faite et où on m'avait dit ah t'as accéléré la vidéo ça parle trop vite tellement j'étais en forme on m'avait dit que j'avais volontairement accéléré la vidéo pour qu'elle dure moins longtemps ce qui est pas du tout le cas mais sinon je vois pas alors mes cheveux peut-être ah bah oui j'applique le crayon sinon on va jamais s'en sortir peut-être que c'est mes cheveux qui sont moins beaux qu'avant et ça je suis d'accord avec vous mais plus le temps passe et moins on a des beaux cheveux en tout cas moi c'est le cas donc c'est peut-être ça qui vous fait penser que mais franchement j'ai besoin de vous parce que si c'est l'image que je renvoie autant que je travaille sur cette image mais après il y a aussi des gens qui me disent non bon mais moi j'ai rien remarqué qui essaye de me rassurer parce que bon au final il n'y a personne à rassurer dans cette histoire parce que moi je vais bien au principal mais ouais non mais c'est une nouvelle expérience alors après j'ai toujours des doutes comme ces messages arrivent tous en même temps par groupe j'ai toujours des doutes que ce soit des personnes qui se sont concertées qui ne m'aiment pas et qui essayent d'essayer de me pourrir la vie ou de me faire peut-être du mal sachez que vous pouvez dire autant que vous voulez est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va c'est pas pour autant que je vais aller mal je vais comme je vais si je vais bien ça va pas me rendre triste donc j'ai pas compris mais ce comique oui parce que pour moi ça reste quand même comique cette situation quelqu'un qui va super mieux qu'avant on lui dit t'as pas l'air d'aller bien est-ce que ça va je trouve ça quand même du comique de répétition mais j'aimerais comprendre en tout cas ce comique de répétition et je ne comprends pas en tout cas ce comique de répétition crayon crayon ah voilà il était un peu sec mais c'est parce qu'il fallait le réchauffer ah bah dans le nord il fait toujours aussi froid ah bah oui dans le nord qu'est-ce qu'il se passe on a des tempêtes maintenant des mini tempêtes qui durent deux heures mais tout décolle juste pour nous embêter comme ça après on n'a plus qu'à eh bien voir le désastre je vais prendre un truc je savais même pas que j'avais ça dis donc c'était un Max & More Lip Balm couleur 345 Tango Mango c'est du vrai orange en version un peu chubby là j'adore bon par contre le miroir est trop loin alors on va changer on va reprendre un miroir à main bref donc dites moi ce que vous pensez de tout ça sachez que les vues sur Youtube remontent pour quelles raisons j'en ai pas la moindre idée d'ailleurs ça a remonté à peu près au même moment que j'ai eu mon strike alors comme quoi peut-être qu'un strike de temps en temps c'est plutôt pas mal d'ailleurs de temps en temps oui je sais qu'au bout de 3 avertissements on a clairement la chaîne qui saute et toutes les chaînes qui sautent et le compte Google qui saute mais là c'est que mon premier ce qui est déjà trop et du coup je me pose une question parce que j'ai cru comprendre qu'au bout de 90 jours le strike il sautait il supprimait c'est à dire que si on a un autre strike après ça compte comme le premier j'avoue que j'ai du mal à comprendre toutes ces histoires là mais si vous savez vous pouvez me dire vous pouvez me dire waouh c'est trop beau du orange cette année j'aime le orange alors qu'avant je détestais ça je ne cherchais pas à comprendre je vais enlever les petites traces de mascara bon ben Rihanna c'est bien ton mascara en plus on peut enlever les tâches facilement sans que ça abîme le maquillage dans dessous non mais j'adore moi j'adore le mascara il est bien pour une fois qu'on a retrouvé un bon mascara dis donc c'est cool voilà on va passer au blush parce que là ça va être la fin de la vidéo elle va durer 1000 ans et je m'en fous voilà donc je vais ressortir une palette de blush pareil de chez Primark PS Blush parce que c'est la seule palette qui contient un vrai orange dedans qui est ici c'est vrai que c'est dur de trouver du blush orange voilà je galère un petit peu à chaque fois moi à trouver du orange regardez la pigmentation j'en ai pris trop là hop là on va se calmer ah oui 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 ah oui bah oui bah voilà celui là il est pigmenté de fou alors dans la palette c'est bien ce qu'il me semblait il n'a pas l'air comme ça super pigmenté de fou mais en vrai regardez moi ça le résultat c'est un truc de malade donc du coup je vais reprendre un petit peu ce que j'ai enlevé de mon pinceau là on va faire parler de l'autre côté et je pense quoi même estomper ça avec un pinceau poudre qu'est-ce que vous en pensez et alors après enlumineur j'ai pas trop d'enlumineur orangé et d'ailleurs je sais pas si ça existe je pense que pour les peaux claires en plus ça serait pas très joli alors j'hésite à quel enlumineur je vais mettre parce que là je me rends compte qu'il y en a un dans la palette ça c'est un enlumineur vous pensez je me souvenais plus de cet enlumineur alors j'ai envie de le réessayer moi bon déjà le blush ça a l'air d'aller on va estomper avec un pinceau poudre voilà et ensuite et bien je vais vous raconter pendant que je mets l'endlumineur et bien la troisième histoire que j'ai envie de vous raconter alors c'est très court c'est une histoire technique voilà c'est un truc que je mets en place vous allez avoir plusieurs vidéos où j'ai le même accoutrement pour deux raisons il y en a sûrement plus mais premièrement je me suis rendu compte que quand même filmer des vidéos ça demandait beaucoup beaucoup de temps de préparation vous vous rendez pas compte et moi même si je fais des vidéos toutes simples comme ça on pourrait penser que mais le coiffage le maquillage etc ça demande du temps je vais prendre cet enlumineur là c'est un enlumineur regardez oui ça va être beau ça ça demande du temps alors en plus moi logiquement je pourrais pas filmer quand je veux c'est à dire que par exemple si je veux que mes cheveux soient plus jolis il faut que je filme le jour où je lève mes cheveux sauf que du coup je filme trois vidéos par semaine et je lève mes cheveux deux fois par semaine ce qui fait que ça serait même pas possible de filmer à chaque fois les jours où je lave mes cheveux parce que du coup vous auriez que deux vidéos dans la semaine donc forcément il faut qu'il y ait au moins une vidéo qui soit filmée en même temps le même jour qu'une autre pas en même temps mais le même jour qu'une autre vous voyez je sais pas si vous comprenez l'histoire oh j'aime bien ah j'aurais dû mettre l'enlumineur avant pour le contour de la bouche mais c'est pas grave donc voilà le truc c'est que pour avoir l'air un petit peu plus joli même si je m'en fous d'avoir l'air joli parce que moi personnellement ma vie est faite je suis en couple j'ai des amis j'ai une famille je vois pas ce que je peux demander de plus mais à qui plaire à vous voilà bon donc mais bon j'espère que vous êtes pas là parce que vous me trouvez séduisant dans le sens mauvais sens hein je ne suis pas disponible amusant oui peut-être divertissant peut-être que je suis quelqu'un qui vous apprend des trucs oui mais si c'est juste pour le physique ça serait glock quand même il doit y en avoir dans le lot bref on va arrêter avec l'enlumineur et bah du coup quand même pour que ce soit plus agréable à regarder on va dire ça comme ça voilà pour pas offusquer personne c'est quand même mieux quand je filme le jour où j'ai mes cheveux bien propre etc 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 et du coup et bien j'ai décidé de filmer voilà plusieurs vidéos le même jour comme ça il y a des jours où je fais filmer et il y a des jours où je vais faire le montage de plusieurs vidéos plutôt que de filmer et de faire le montage je vais filmer filmer montage montage filmer montage montage je pense que pour moi ça sera beaucoup plus simple et pour vous ce sera peut-être plus agréable plus joli mais du coup il y aura plusieurs vidéos avec des contenus différents mais dans lesquels j'aurai la même apparence voilà et je voulais juste de vous le signaler parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire ah ils s'habillent tout le temps de la même façon non c'est juste que parfois c'est filmé le même jour alors je pourrais aussi effectivement faire un maquillage nude filmer changer mes vêtements remettre un petit peu de maquillage au dessus du maquillage pour le rendre un peu plus intense et refilmer et faire croire que ça a été filmé deux jours différents ou ne rien préciser je sais que des influenceurs font ça personnellement là après je vais filmer un unboxing que vous me voyez avec le même vêtement et le même maquillage je pense que ce sera pas choquant pour personne étant donné que c'est un unboxing après dites moi si vous préférez avoir tout le temps du changement parce que si c'est le cas c'est très simple je ferai un maquillage léger je m'habillerai je me changerai et je referai un autre maquillage sur le maquillage bon dites moi mais si ça va très bien comme ça et bien tout le monde sera heureux dans le meilleur des mondes et voilà pour et bien ce petit chat make up voilà en espérant et bien avoir des petites réponses à mes questions y compris de votre part parce que je vous ai posé des petites questions et des fois quand je pose des questions malheureusement je n'ai pas de réponse donc je reste comme ça dans le doute mais j'avais envie de vous faire part de tout ce que j'ai sur le coeur et si vous vous posez une question très importante quand même est-ce que je vais bien oui je vais bien voilà hein je vais bien sauf voilà que je ne peux plus manger ce que je veux mais même niveau santé ça va quand même c'est pas non plus la fin du monde hein mais voilà juste je suis fatigué parce que effectivement si j'oublie de prendre mon traitement je ne dors pas de la nuit et même des fois je fais des cauchemars ce qui est complètement surréaliste parce que c'est juste des triglycérides c'est un peu comme avoir du cholestérol mais bon voilà mais mentalement sinon ça va bref en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer de mes prochaines publications on va se retrouver pour un unboxing j'ai reçu un colis donc on va ouvrir tout ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et après j'ai beaucoup de choses à vous filmer parce que je vais vous refaire une vidéo dans mon petit panier parce qu'il faut que je me refasse une routine de soins c'est bon là j'ai fini mes soins et en fait j'ai pas trop trouvé de routine adaptée il faut que je regarde ce que j'ai en stock et limite même sinon aller chez Action acheter quelques crèmes mais j'avoue qu'il me faut il me faut il me faut de l'hydratation je manque d'hydratation en ce moment donc il me faut et puis également alors j'avais eu une idée de maquillage voilà j'ai envie de tester un maquillage mais qui sera peut-être pas révolutionnaire mais j'ai envie de le tester quand même voilà c'est un mix entre les maquillages à la mode et ce que je peux faire comme maquillage moi habituellement ouais donc j'ai envie de voir si on peut mixer les deux et qu'est-ce que ça donnerait donc ça c'est juste de la curiosité personnelle et comme vous le savez moi quand j'ai de la curiosité et bien je préfère la partager avec vous et puis après on va sûrement tester les petits produits que j'ai reçus dans le petit unboxing sûrement je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais peut-être que ah et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord et puis dans tous les cas